Jean-François Dupuis, photographe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Nikon P310. C'est la remplaçante de la Nikon P300. On passe donc de 12 millions de pixels à 16 millions de pixels. C'est la même focale, c'est une 24 à 100 mm. À 24 mm, on commence, notre plus grande ouverture est à 1.8. C'est intéressant pour côté aussi compact. Pour moi, un appareil compact, il faut vraiment que ce soit un appareil qui est compact. Si je le compare à une G12 ou une G15, c'est un appareil qui est compact, mais qui ne fit pas nécessairement dans une poche, comme ça. Il y a des élèves qui me demandent souvent, Jean-François, c'est quoi le meilleur appareil que tu me suggères? Je dirais, le meilleur appareil, c'est l'appareil que tu traînes tout le temps. Ce n'est pas toujours le cas d'un réflexe. Avec un compact, on n'a plus d'excuses, on le traîne partout. C'est réglé. C'est un appareil qui se détaille à peu près 260 $. Si on magasine sur Internet, on est bon pour trouver ça peut-être des fois même moins cher. Les choses qui sont intéressantes dans cet appareil-là, on a le mode panoramique, 180 ou 360. Les ISO vont de 100 à 3200. Moi, j'ai fait des tests avec l'appareil à 800 ISO sur un 812, c'est très acceptable. À 1600 ISO, ça commence à ressembler un petit peu de la sopropoie. Ce n'est pas génial, à moins qu'on fait de l'impressionniscient. On ne veut plus faire de la peinture que de la photo. Le côté aussi, durabilité de la batterie. La batterie, on est bon à peu près pour 400 photos. Moi, je suggère à quelqu'un qui achète un appareil comme ça d'acheter deux batteries pour, en tant qu'on part une journée, deux batteries, on est sûr d'avoir la masse de batterie, d'énergie pour notre prise de vue. Les lacunes de cet appareil-là, je dirais, c'est au niveau de... Moi, j'aurais aimé ça payer 50 pièces de plus et avoir un sabot de flash sur l'appareil et d'avoir le mode RAW. C'est sûr qu'il y a des modes d'appareil dans l'appareil photo, conversion noir et blanc à l'appareil. Moi, c'est quelque chose que je ne suggère pas. Je veux mieux suggérer aux gens de travailler en couleur et, après ça, d'utiliser un logiciel pour traiter l'image en noir et blanc. Ça donne plus de latitude. Le côté aussi qui est intéressant, je trouve que c'est un boîtier qui est fait solide. Souvent, en bas de 300 $, on a des boîtiers faits en plastique et ça fait cheap. Le boîtier est quand même à 90 % en métal. Moi, je l'ai échappé sur la glace et il n'y a rien. Je suis bien chanceux, mais il n'y a rien. Donc, sans vouloir, j'ai échappé l'appareil. Bon, ça arrive à tout le monde, même au bon photographe. Chose que je suggère, pour à peu près 12 $, d'acheter une sangle en cuir comme ça. Moi, je n'aimais pas le petit cordon qui va avec l'appareil quand on la jette. J'aime bien l'avoir autour du cou. Et le fait d'avoir une sangle en cuir comme ça, on le visse au niveau d'ici et on peut l'avoir dans le cou. Bon, c'est plus pratique pour moi. Et en même temps, souvent, quand on arrive avec ça dans des endroits où on ne peut pas nécessairement faire de photo, on passe quand même pour un mononcle. Puis, moi, j'aime bien ça passer pour un mononcle. Parce que pour faire de la bonne photo, des fois, c'est mieux que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Donc, conclusion, c'est un appareil que je recommande. Bonne photo!